madame monsieur bonjour et bienvenue aujourd'hui on va préparer une recette chou fleur du coup on va avoir besoin d'un chou fleur coriandre persil basilic de l'ail du sel de l'huile végétale paprika gingembre ail et sel ça c'est pour assaisonner le poulet du fromage raclette et du blanc de poulet qu'on a coupé en aiguillette donc on va commencer par couper le chou fleur en tranches épaisse mesdames et messieurs restez avec nous jusqu'à la fin cette recette est vraiment très facile c'est très délicieux donc nos tranches sont prêtes on va préparer la sauce pour les assaisonner donc on prend notre coriandre persil basilic on rajoute de l'ail et du sel et notre huile végétale et on mélange le tout et on mélange le tout on va avoir besoin d'un pinceau comme ça on va napper nos tranches de deux côtés mesdames et messieurs si vous aimez votre contenu non recette n'hésitez pas à liker et à nous suivre et surtout à partager le plaisir de préparer les pleins maison une fois le nappage terminé on prend le reste de la sauce à la cuillère pour l'étaler sur nos tranches de chou fleur afin de les envoyer dans le four à 190 degrés 15 à 20 minutes en attendant on va mariner votre poulet en ajoutant le gingembre, le paprika, le sel et l'ail et l'huile végétale et l'huile végétale on va bien les mélanger pour une cuisson à la poêle notre poulet est prêt notre chou fleur aussi vient de sortir du four donc on met deux morceaux de poulet par tronche de chou fleur et une part de fromage raclette qu'on va remettre au four quatre à cinq minutes le temps que le fromage fente donc on aura un mélange de saveurs, de fondus, de croquants et voilà à quoi ressemble notre assiette finale en accompagnement on a choisi de la sainade verte et des carottes rapées à la moutarde et du citron mesdames et messieurs j'espère que vous avez bien aimé c'était un plaisir alors partageons-le à très très bientôt